Et je te fais juste une toute petite annonce avant le début de la vidéo, parce que j'avais reçu beaucoup beaucoup de demandes pour savoir quand est-ce que je ferai des t-shirts Team Sashimi. Bah voilà, gros gros travail du poteau Jiguito, un grand merci à lui. Et donc le t-shirt voilà est en édition limitée, il sortira qu'une seule fois et vous pouvez le trouver dans la description. Voilà, bonne vidéo à tous ! Yo, salut tout le monde, c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes lectures manga. Alors, j'ai eu beaucoup de messages, de commentaires, comme quoi vous n'aimiez pas le nouveau format des lectures manga, où je vous présentais un tome 1 sur 6 à 7 minutes, et que vous préférez, eh bien, les lectures manga, où je vous montre tout ce que j'ai lu. Donc j'ai trouvé un petit compromis et j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est vraiment l'émission, comme je vous dis à chaque fois que je kiffe le plus, faire, lire des mangas, ça me prend beaucoup de temps, même si c'est vrai que je kiffe lire aussi, hein, mais voilà, c'est surtout pour partager avec vous et donner mon avis. Donc là, dans cette vidéo, ça va être le nouveau format, entre guillemets, où je vais vous montrer tout ce que j'ai lu, mais je vais être très succinct, très bref, dans la description du manga. Je vous invite, je vous redirige, dans la description, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Caverne à Manga, dans laquelle, là, je fais vraiment des critiques détaillées sur plusieurs lignes, où je vous dis vraiment de fond de ton compte tout ce que j'ai pensé du manga. Là, ça va vraiment être vite fait, j'ai aimé parce que j'ai pas aimé, parce que ça va être très court. Je vais pas m'attarder 4 à 5 minutes sur chaque manga. Donc j'espère que ça va vous plaire, et puis, voilà, c'est parti. Alors, premier manga, Ninja Slayer, qui est l'adaptation de l'anime, qui est sorti il y a pas si longtemps, qui est sorti chez Kana. J'ai beaucoup apprécié, pourquoi ? Bah parce que c'est un univers de ninja dans notre monde actuel, assez futuriste, donc c'est super stylé, et surtout, c'est vraiment de la baston et du gore à l'état pur. C'est très, très violent. Voilà, y'a pas de détails, y'a limite même pas d'histoire, c'est juste, ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que c'est un ninja qui souhaite se venger, et c'est de la castagne, c'est de la castagne, c'est de la castagne, beaucoup de zones d'ombre. D'ailleurs, le style graphique est assez, je dirais, des traits de dessin, assez sombres, assez gras. Et beaucoup de sang, beaucoup de baston, c'est un shonen, mais bon, voilà, c'est pour ceux qui aiment la baston, pardon, ce mélange ninja-monde un petit peu futuriste, c'est très, très cool. Encore une fois, vous avez vraiment une critique détaillée dans la description, sur ma page Facebook, celui-là, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu, donc je me souviens pas de tout. Excusez-moi. Le tome 3 de Lesson of the Evil, qui est sorti aussi chez Kana, gros coup de cœur sur les deux premiers tomes qui étaient sortis en même temps, c'est l'histoire d'un prof qui est un prof assez cool, qui s'entend bien avec ses élèves, et qui cache quelque chose, en fait, il essaye de faire des manigances et des complots, pour un petit peu gérer tous les enseignants et tous les élèves du lycée, comme ils le souhaitent, un petit peu comme des pions. Donc là où on avait un tome 1 et un tome 2 plutôt assez tranquille, où le professeur Asumi, si je me souviens bien, Asumi, ne montrait pas trop ses intentions, là dans le tome 3, on change clairement de ton, c'est un virage pour moi dans le manga, où là, Asumi s'exprime vraiment, montre vraiment quelles sont ses intentions, pardon, et il n'hésite pas, limite, à tuer des gens pour atteindre ses objectifs. Donc là, ça y est, on le voit vraiment agir, faire ses trucs, avant, c'était un peu plutôt psychologique, où il essayait de faire se monter les gens les uns contre les autres, là, il commence à agir, et fait des actes, entre guillemets, criminels. Et en plus, la suite s'annonce être encore plus sombre, donc j'ai hâte de lire le tome 4. Alors, dilemme, le tome 2, qui est sorti chez Comikou. Alors, l'histoire, c'était un garçon, qui arrivait avant la rentrée des classes, et qui se disait, si seulement tout le monde pouvait mourir. Voilà, parce qu'il est un petit peu insociable. Et lorsqu'il arrive dans sa classe, tout le monde est mort. Et là, il va participer à un jeu, en fait, où un dieu va lui proposer, par exemple, à chaque fois, de sauver une ou l'autre personne, sachant qu'il ne connaît aucun de ses deux camarades. Donc c'était assez compliqué, il a ressuscité une personne qui maintenant est devenue son amie, entre guillemets, qui participe avec lui au prochain jeu. Et là, ils ont réussi, dans ce début du tome 2, à contourner les règles, en fait, du dieu, du dieu de la mort, si vous voulez, et à ce qu'il n'y ait aucun mort. En fait, à chaque fois, on lui proposait de ressusciter une personne et une autre personne qui allait être morte définitivement. Là, il a réussi à ressusciter une personne, putain, j'ai du mal, et à ce que l'autre ne soit pas morte, que son âme soit encore en suspens. Donc toujours possibilité de le ressusciter. Donc ils ont réussi une sorte d'exploit qui a un petit peu énervé le dieu. Et donc toute l'autre partie du tome, ça va être un autre dilemme. Encore une fois, il va devoir choisir entre plusieurs personnes, mais je ne vous en dis pas plus, parce que là, c'est assez psychologique. Et il va se retrouver dans une situation, encore une fois, où il va devoir choisir entre la justice ou les sentiments. Et franchement, je vous avoue que ça a été assez dérangeant, parce que je me suis mis à la place du personnage, et je n'aurais vraiment pas aimé être à sa place. Choisir entre une personne, par exemple, que vous connaissez, ou alors sauver dix autres personnes. C'est très, très compliqué comme choix. Bon, le petit point négatif, c'est que le personnage est vraiment très gnan gnan. C'est si le de perso à dire, est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Oui, je le fais. Non, en fait, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est un petit peu ça qui est chiant. Donc, j'attends de lire le tome 3. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été déçus par ce tome 2 et qui n'ont pas trop accroché. Versus Earth qui est sorti chez Kurokawa. Alors là, je vous ai fait une vidéo entière dessus. Donc, je vous invite à aller regarder. Vraiment cool. Un bon shonen qui commence très, très fort avec ce tome 1. La Terre se rebiffe. Elle en a marre d'être polluée, maltraitée par les humains. Et elle va massacrer tous les humains. Donc, un petit lycéen normal, Haruto, qui n'a rien demandé à personne, va se retrouver mêlé à une histoire qu'il dépasse complètement et réveiller des pouvoirs surnaturels et devenir un petit peu, si vous voulez, le sauveur du monde. Donc, pas de blabla, que de l'action. J'ai adoré ce tome 1. J'ai juste hâte de voir ce que va donner la suite. Le tome 63 de Bleach, j'ai sûr kiffé aussi. Encore une fois, avis et critiques complètes dans la description. Pourquoi ? Parce qu'on voit plein, plein, plein de nouveaux persos, d'anciens personnages. C'est un petit peu le... Je dirais la kermesse de fin d'année, si vous voulez. Voilà, vous attendez à chaque fois qu'il y ait une nouvelle classe qui arrive pour faire sa danse... Ah, c'est mon fils, c'est tout ! Bon, bah là, tout le monde va s'y retrouver dans ce tome parce qu'il va automatiquement revoir un des personnages qu'il kiffe. Donc, beaucoup de fanservice dans ce tome. Le retour de Ichigo et surtout, un combat qui s'annonce très, très palpitant pour Mayuri. On sait que Mayuri, à chaque fois qu'il a des combats, c'est un petit peu what the fuck. Donc, un super tome de Bleach. Arslan, le tome 3. Alors, pour Arslan, je suis, on va dire, un petit peu mitigé parce que, autant, au niveau de l'histoire et de l'univers, j'adore complètement. Même, au niveau du dessin, bon, même si certains diront que ça ressemble énormément à Fullmetal Alchemist, moi, bon, je trouve pas parce que le contexte de l'histoire et l'univers font que c'est totalement différent. Bon, c'est vrai que, par exemple, Arslan ressemble énormément à Edward de Fullmetal Alchemist. Mais bon, si on passe ça, on y arrive. Il y a vraiment beaucoup de bons mais aussi beaucoup de trucs chiants. C'est qu'il y a beaucoup de blabla, de phases d'espionnage où l'histoire n'avance pas forcément super vite. Et j'ai vraiment peur de m'ennuyer au fur et à mesure parce que, franchement, il y a du bon. Arslan, bon, c'est un personnage qui toujours me donne pas envie de m'attacher à lui. En fait, je m'attache plus aux personnages qui l'entourent qui sont vraiment super stylés. Bon, voilà, Arslan, il est là. Bon, c'est pas trop... Voilà. Heureusement, vraiment, comme je vous dis, qu'au niveau du dessin et de l'univers, c'est très cool. Mais ce tome 3, beaucoup, beaucoup de mal à avancer. Heureusement, il y a quelques petits éléments. Notamment, on a des réponses sur les deux premiers tomes qui m'ont permis d'apprécier la lecture de ce tome. Mais au niveau de l'histoire, j'en attends plus. Et j'espère que... J'ai ce sentiment que l'auteur freine un petit peu la trame principale. Et c'est pas un très bon ressenti. Sierre et Ténèbre qui est sorti chez Kurokawa. Alors, c'est un manga en deux tomes qui est sorti spécialement pour Halloween. Parce que vous l'aurez compris dans le titre Sorcière et Ténèbre, voilà, ça fait référence à Halloween. Ce qui est surtout intéressant et ce pourquoi il m'a intéressé, c'est qu'il est fait par Hiroko Nagakura, le mangaka de Rudolf Turke. Je vais en parler juste après parce qu'on va parler du tome 4 de Rudolf Turke. Et ça, c'est le premier manga qu'il a fait, en fait. Qu'elle a fait, parce qu'il me semble que c'est une femme. Ça date de 2006-2007. Donc, absolument rien à voir avec Rudolf Turke. Si ce n'est que c'est un petit peu barjot et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour à l'intérieur du manga. Là, on suit l'histoire d'une sorcière blanche, enfin, de magie blanche, qui tombe amoureuse d'un chasseur de sorcières un petit peu sombre, un petit peu badass, tu vois, le style de truc. Donc, un amour compliqué, on ne sait pas trop comment ils vont s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, c'est très tourné sur ces deux personnages. Un petit peu la meuf nunuche qui fait tout le temps des conneries, un petit peu rigolante. Oh là là, je ne savais pas, qu'est-ce qui se passait ? Enfin, tu vois, tu vois, un peu le délire. Et le mec, oh putain, elle est chiante, qu'est-ce qu'elle fout, toujours à me coller et tout. Mais qui, au fur et à mesure, va s'attacher à elle. Donc, graphiquement, comme je disais, ça n'a rien à voir avec Rudolf Turquay, qui fait très réaliste au niveau de ses dessins. Là, on a plutôt l'impression... Bah, c'est un shonen, il me semble d'ailleurs. Dessin type shonen, donc un petit peu plus rondouillé, moins détaillé. Inégal, quand même. Parce qu'il y a de très bons dessins et des dessins un petit peu plus moches dans ce tome-là. C'est une histoire cool. Voilà, on avance petit à petit, des petites histoires, le rapprochement des persos. Il y a une histoire principale derrière tout ça. Mais, comme je dis, c'est encore en deux tomes. Donc, l'univers n'est pas exploité de fou. Et je pense que c'est plus destiné. Je pense que je ne suis pas vraiment la cible. Mais ça doit être un truc qui doit beaucoup plus plaire aux filles. Voilà. Mais c'est une lecture quand même divertissante. Mais moi, je n'achèterai pas le tome 2. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous en parlais, Rudolf Turquay, tome 4, de la bombe. De la bombe. Je mis 5 sur 5 dans ma critique. Allez voir dans la description, sur la page Facebook. Ce tome 5 est juste monstrueux. Après son voyage au Japon, donc dans le tome 3, Rudolf revient en ville pour devenir président. Et là, il va être confronté pour la première fois à son adversaire qui, en fait, travaille avec la mafia. Donc, la mafia qui veut faire élire un nouveau président de la ville pour pouvoir faire encore plus qu'ils veulent. et Rudolf Turquay prend conscience que c'est le seul qui puisse vraiment sauver la ville. Et donc, bah voilà, changement total du personnage qui va être beaucoup plus sérieux, qui va plus s'impliquer dans son rôle de vice, enfin, de maire adjoint, qui souhaite devenir future maire. Et surtout, bah, tous les personnages qui l'entourent, toute sa clique, sont envoyés chacun quelque part pour être entraînés dans leur spécialité. Et c'est juste super. On suit leur entraînement, on voit vraiment une réelle évolution des personnages qui gagnent en maturité et qui reviennent à la fin de ce tome, bah, tous remontés à bloc. Et c'est... Enfin, voilà, je sais pas quoi dire. J'ai juste hâte de voir la suite. Là, ça va vraiment, vraiment devenir sérieux. Malheureusement, la parution est très, très longue au Japon, donc on n'est pas prêts de le voir arriver. Mais si vous voulez plus de détails dans la description, allez voir. Mais franchement, allez-y, Rudolf Turquay, foncez. Pour l'instant, il n'y a que 4 tomes. Le prochain tome sort dans 6 mois, donc vous avez le temps, allez-y. Tokyo Ghoul, le tome 13, donc l'avant-dernier tome de Tokyo Ghoul, avant la suite, Tokyo Ghoul Re. Super. Allez voir ma critique. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc je ne m'en souviens plus très bien. Mais ça annonce tout simplement la bataille finale avec un Ken Kaneki plus puissant que jamais, mais qui a retrouvé ses esprits. Et non, là, c'est juste la grosse, grosse bataille entre les ghouls et les colombes. Je pense que le tome 14 va se finir magnifiquement. L'édition ultimate du premier tome de Rainbow chez Kaze, donc, qui est fait par Masasumi Kakizaki, voilà, si je ne me trompe pas. Donc, le mangaka qui a fait aussi Grand Blood et Head Out, je vous en parle souvent. Très, très bon mangaka. J'adore son style graphique, enfin, son style de dessin, tout simplement. c'est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais c'est d'une finesse, d'une précision incroyable. En fait, ça pourrait être issu d'une histoire vraie adaptée en film assez facilement, tellement les traits sont réalistes, en fait. Donc, si vous ne connaissez pas Rainbow, c'est tout simplement, on va suivre l'histoire de jeunes qui sont dans une prison pour enfants, si vous voulez, et qui se font très, très, très maltraitées par les gardes. Et puis, on nous montre, en fait, un petit peu l'ambiance des prisons pour enfants, où, en fait, ces enfants sont mis en prison pour quasiment rien. Si je me souviens bien, il me semble qu'il y en a un qui a été mis en prison pour avoir volé un bout de pain. Et ils sont vraiment traités comme des chiens, ils n'ont pas le choix puisqu'il suffit qu'ils se rebellent ou qu'ils se disent la moindre chose, ils vont s'en prendre plein la figure et se faire torturer. Et donc, on va suivre un groupe d'amis, entre guillemets, qui vont être protégés par l'aîné qui va subir et qui va tout prendre pour lui. Donc, c'est assez troublant, assez triste, assez choquant comme histoire. Donc, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Et vous êtes obligés d'en ressortir bouleversés à la lecture tellement vous êtes pris à la gorge. T'es vraiment plongé dedans parce que, comme je viens de te dire, c'est tellement réaliste que tu peux vraiment te mettre à leur place et t'imaginer être à leur place. Et franchement, c'est très troublant. Rainbow, c'est déjà sorti en édition complète, sauf que là, Kazé ont décidé de faire l'édition ultimate. Donc, un tome, ça reprend les trois premiers tomes. Donc, chaque tome de l'édition ultimate va reprendre trois tomes. Je sais qu'ils ont aussi fait ça avec Ikigami. Et Ikigami, j'ai déjà la collection complète. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris en version ultimate parce que Rainbow, je n'avais pas réussi à mettre la main sur les tomes. Donc, ça vaut 15 euros et il y aura 7 tomes de cette version ultimate. Donc, pour 15 euros, ça fait à peu près le prix de 2 tomes. Bon, alors, c'est vrai, 2 tomes 9. C'est vrai que d'occasion, vous pouvez peut-être les trouver moins chers, mais pour ceux qui n'ont pas encore réussi à avoir la... Enfin, qui n'ont pas eu la collection complète auparavant, qui n'ont jamais lu, je pense que c'est un bon moment pour se mettre à Rainbow et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. C'est juste magnifique. Enfin, magnifique. Ce n'est pas au pays des bisounours, mais vous m'aurez compris. C'est vraiment une très très belle oeuvre. Voilà, c'est fini pour la lecture manga pour cette fois-ci. J'espère avoir été ni trop complet, ni pas assez. Mais de toute façon, encore une fois, je vous répète, dans la description, vous avez un lien qui vous envoie vers La Caverna Manga, mon Facebook où je critique les mangas. Donc, si vous n'avez pas envie d'attendre 2 à 3 semaines que je refasse une vidéo et que vous voulez des avis beaucoup plus détaillés, allez-y, likez la page et puis à chaque fois que je lis un manga, de toute façon, je mets dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez des pouces verts, réagissez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle façon de présenter et si vous avez des conseils pour améliorer encore une fois le format, n'hésitez pas. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté ou d'autres lectures que vous avez faites que vous avez envie de partager. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Djana !